Alors, pour la première histoire triste, et pour l'autre aussi, et pour l'autre aussi, il y a beaucoup de français. Alors, faites attention à vos mots, c'est important. Deux feuilles d'érable sont inséparables, et elles sont séparées par un coup de vent insensible à leur amour. Bon, on suppose que les feuilles étaient au même endroit au départ. Et il y en a une qui vole vers le nord, et la norme du vecteur déplacement est de 8 m. Donc, on est dans l'univers des vecteurs déplacement. Alors, si jamais j'ose dessiner un vecteur déplacement, bien, je pourrais, moi, par exemple, dessiner ici le vecteur. C'est le vecteur de blanche, donc je pourrais mettre ici, comme ceci, la petite flèche, pour dire que c'est le vecteur déplacement de blanche, 8 m vers le nord. Je pourrais même l'écrire, hein, la norme du vecteur B égale 8 m. On est vraiment dans l'univers des vecteurs ici. Le vecteur de rose qui se fait balayer par un vent du sud-ouest. C'est un vent qui vient du sud-ouest, et donc qui va vers le nord-est. Donc, le vecteur de rose, on va le dessiner. Alors, on va le dessiner... Alors, déjà, il y a un angle de 45 degrés ici, là, parce que c'est un vent, ou c'est un déplacement qui va vers le nord-est. Alors, ici, c'est le vecteur pour rose. Je ne connais pas la norme du vecteur pour rose, mais je sais une chose, c'est que les feuilles ne se verront plus jamais. Puis, si jamais... Je vais mettre ma flèche ici au bout. Si jamais elles pouvaient se rencontrer, elles seraient quand même à une distance de 16 m. Donc, imaginons, là, qu'il y aurait une rencontre, là. C'est 16 m, le vecteur... Tiens, on va marquer le vecteur déplacement que ça prendrait pour que les feuilles se retrouvent. Donc, ici, avec la petite flèche dessus. Donc, la norme du vecteur déplacement est égale à 16 m. Ce vecteur qui n'aura jamais lieu, parce que, bien sûr, c'est une histoire triste. Puis, en passant, je vais peut-être passer un peu vite là-dessus, mais le vecteur pour rose, lui, ici, là, on ne connaît pas sa norme. Mais, on réalise que si on y va plus en version trigonométrie, secondaire 4, bien, on a quand même trois informations dans le triangle qui est dessiné. Alors, on a ici 8 m, on a l'angle de 45 degrés qui est ici, et on a ici la distance impossible à parcourir, parce que c'est une histoire triste, de 16 m. Donc, on réalise qu'on a toutes les informations pour poursuivre. D'ailleurs, je pourrais mettre des lettres ABC dans mon triangle, il n'y aurait pas de problème. Allons-y, tiens. Moi, j'ai le goût de mettre la lettre B ici. Puis, ici, c'est le côté petit b. Donc, en l'honneur de Blanche qui se déplace. Ici, ça serait D, comme ceci. Donc, oui, puis on aurait donc le sommet D. Et finalement, on a R ici et le sommet R. Donc, on fait attention, les sommets, c'est des lettres majuscules, c'est en jaune. Puis, les mesures pour les côtés, c'est en vert. Donc, on n'est plus dans le monde des vecteurs. Ici, là, je suis vraiment en trigonométrie secondaire 4. Donc, ça va être la loi des sinus, bien sûr, qu'on va utiliser. On va écrire R sur sin de R. R sur sin de R égale D sur sin de D égale à B sur sin de B. Donc, on y va comme ça. Et on connaît quand même trois informations. Et la raison pour laquelle j'ai pris la loi des sin, c'est parce qu'on a un kit qui fit. C'est-à-dire qu'on a un côté et son angle d'en face. Et quand je parle du kit qui fit, c'est vraiment avec D que ça se passe ici. Parce que D, c'est 16 mètres et sin de D, bien, c'est sin de 45 degrés. Il suffit de regarder le joli dessin qui est ici. Alors, on va remplacer tout ce qu'on connaît dans le fond. On va écrire R sur sin de R égale 16 sur sin de 45 est égal à 8 sur sin de B. Alors, vous prenez votre calculatrice, s'il vous plaît, et vous y allez avec un petit produit croisé comme ceci. On va faire ça fois ça divisé par ça. Donc, 8 fois le sin de 45. Le tout, bien sûr, divisé par 16. Ça donne un certain nombre pas très joli. Mais ça, ça correspond à sin de B. Donc, sin de B est égal à 0,3536. N'ayez pas peur d'en mettre des chiffres après la virgule. Et donc, la mesure de l'angle B, ça va être sin moins 1 de 0,3536. Moi, je vais plutôt faire à la place sin moins 1 answer. Et ça me donne 20,70 degrés pour la mesure de l'angle B qui est ici. Donc, en passant, c'est un angle qui est aigu. C'est un petit angle. Si ça avait été un angle obtus, peut-être qu'il aurait fallu faire 180 degrés moins la réponse. C'est le piège de la loi des signes. Donc, on va aller le mettre dans le dessin, le fameux 20,70 degrés. Et là, on va pouvoir trouver la mesure de l'angle R. Ici, la mesure de l'angle R, c'est 180 degrés moins le 45 qu'on connaissait déjà, moins le 20,70 qui vient d'apparaître. Donc, ça va nous donner un angle de 114,30 degrés. Ici, pour la mesure de l'angle R. Et bien, on va pouvoir recommencer le festival de la loi des signes. Donc, le festival de la loi des signes, il est ici. Et on va remplacer, bien, on va remplacer tout simplement sign de R par sign de 114,30 qu'on vient de trouver. Donc, allons-y. Pour terminer, R sur sign de 114,30 est égal à 16 sur sign de 45 est égal, trois petits points. On n'a pas besoin de tout écrire parce que clairement, ici, on va pouvoir s'en sortir en faisant le produit croisé, hop, pour trouver la mesure R qu'on cherche. Allons-y. Donc, je vais faire 16 fois le sinus de 114,30 divisé par le sinus de 45. Et ça, ça me donne une mesure de 20,62 mètre. Alors, on va l'écrire ici. R est égal à environ 20,62 mètre. C'est la mesure que je cherchais. Donc, quelle est la distance parcourue par rose? R, c'est comme rose. Alors, dans le fond, nous, ce qu'on cherche, c'était la norme du vecteur R. Bien là, maintenant, on la connaît. C'est 20,62 mètre. Alors, voilà, c'était le corrigé pour la première histoire triste. On se revoit bientôt, peut-être, pour la deuxième. Sous-titrage Société Radio-Canada